Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby SFB News on the bike, Tex Penty, LJ Misogarde est encore occupé, life Ouais, occupé, on a une belle fin de semaine On a une très belle fin de semaine Je suis allé à mon boy Cliff, bonne fête Il était très présent, on a été très actif sur les réseaux sociaux, on en a parlé beaucoup Mais, on a trop bu Oui, on a dû reporter Reporter notre dimanche à lundi En même temps, ça nous a permis de regarder tous les games Exactement, à part celle d'aujourd'hui qui est Box et Cowboys Et puis, on va parler des games qui sont passés cette fin de semaine On va faire une mini-prédiction pour la game de maintenant Et on va faire des prédictions pour les games la semaine prochaine Et ensuite, on va aller avec la NBA Soccer Premier League, je ne sais pas s'il y a eu des gros upsets Il y a eu des gros games en fin de semaine Ouais, quand même Je pourrais te recap à la fin Manu a upset Man City Tottenham a battu Arsenal a battu Tottenham Ça l'avait call Easy Money Rom a gagné Milan a perdu Maintenant, ils ont égalisé 2-2 Dewey s'est fait smack 5-1 contre Napoli Je peux en reparler Ok Alright, on va commencer avec le plus important NFL Comment tu voulais aller? Hors chronologique? Ouais On commence par samedi On commence par samedi On commence par le blowout C'est-tu un blowout? C'était pas un blowout Quasiment par 20, c'est un blowout Ça l'a été un blowout vers la fin Mais pendant un moment C'était tight Gino Smith, Gino Smith is him Voilà Siog versus 49ers On sait très bien que si on compare les équipes De base, 49ers a beaucoup plus d'outils Défensivement et offensivement 100% On savait que les Siogs c'est une équipe qui était très jeune Ils avaient beaucoup de rookies qui ont été outstanding Mais l'équipe était quand même jeune Puis ils n'avaient pas le même niveau de talent Ou d'expérience que les 49ers avaient Toutefois QB qui pour QB Moi je l'ai donné à Gino Smith Moi aussi I'm sorry Brock Purdy Has been amazing Mais Mais c'est sa première game Techniquement C'est un rookie Un rookie en playoff Third quarterback Mais il a quand même très très bien joué Mais je te l'ai dit Tu l'avais dit Brock Purdy Tu l'avais dit Tu l'avais dit Tu l'avais dit Brock Purdy Moi j'avais dit Siog Mais ok C'était pas juste lui C'était pas lui la star de la game On sait très bien c'est qui les stars de la game On n'a même pas besoin de le dire Ceux qui coûtent le football C'est déjà c'est qui les stars McCaffrey Debo That's it McCaffrey avait combien de verges 120 par la course Dégueulasse 17 par la passe Ça c'est pas beaucoup Mais Debo a eu 30 par la course Puis 130 par la passe C'est dégueulasse C'est l'offense bro Mais je te l'ai dit L'offense Overallement Est meilleure que celle des Seahawks Ouais Là on va Je vais shout out McCaff Je vais shout out Walker Vous avez joué deux grosses games Et c'était pas assez Parce que overallement L'équipe des Niners était meilleure Ils étaient home C'est dur les battre home Yes Exact It is what it is Brock Purdy a fait ce qu'il avait à faire Même si ça n'a pas été beau Il a quand même lancé 330 verges Puis 3 TD Ouais 330 verges que Debo Est allé chercher avec ses jambes On s'entend là Exact Mais ouais Puis défensivement aussi Bonne année C'est juste La pression que Geno Smith avait Comparée à Brock Purdy C'est pas la même Non C'est ça Brock Purdy était relax Dans son pocket La haut line a bien contrôlé Le tempo Exactement Puis comme t'as dit L'expérience se joue en compte Parce que Il y aurait eu La Lige d'un boom De l'autre bord Oh Coupes d'années Non mais non Pas mal sûr que les Seahawks Aient gagné Facilement Mais C'est pas le cas Non T'avais T'avais quand même un beau mélange D'expérience Puis de Deux jeunes dans les Seahawks Mais pas assez pour battre Les faux Nanners Exact Joey Bosa a joué une grosse game Grosse game Grosse game Alright Next game Oh my god Le plus gros upset De ce week-end Joey Nick Bosa Comment? Nick Bosa Joey Bosa Joey Bosa Joey Bosa foiré Ouais So le plus gros upset du week-end Chargers vs Jaguars Pour les Falcons Tu veux dire Pour Matt Ryan Matt Ebert Matt Ebert Los Angeles Falcons Non pour vrai Personne s'y attendait La game a commencé Trevor Lawrence a lancé 4 piques C'était 27 à 0 à la demi On pensait que la game était terminée Même que nous Durant la soirée On l'écoutait Durant la fête On a arrêté d'écouter On a arrêté d'écouter Parce que c'était un blowout Et puis On l'a remis real quick On l'a remis real quick On a vu qu'il y avait des jeunes Qui commençaient On l'a remis real quick Et puis T'as terminé 30 31 à 30 31 à 30 Pour 31 à 30 C'était un gros gros upset Pourquoi ? Vite comme ça Pourquoi Il a pu revenir Moi j'ai senti qu'au début de la game Les coachs mettaient trop de pression sur Trevor Je trouvais qu'il n'y avait pas de stratégie offensif Je trouvais que c'était plus du You choose the best play Et Parce que regarde Travis Etienne Pas tant couru C'était pas Pas tant couru Il a eu une grosse game Pareil Oui mais Je trouve que comme À la fin À la fin Au début de la game C'est vraiment On met Trevor là On lui donne des routes On lui donne un play And you need to analyze the defense And make the best decision Le gars est encore jeune Il est pas rendu à ce niveau-là Il a créé beaucoup 4 piques mon homme Au début Au début Ouais A chanté Samuel Shoutout Junior Il a joué une grosse game Ouais 3 piques Puis dans les 3 piques Il y en a 2 qui sont boostés Il y en a un qui je pense C'est une passe-deflect Puis le pique C'est pas grave Même le pique du linebacker Au début C'est un gros pique Je vais pas mentir Ça l'aurait jamais eu Du finir comme ça Jamais 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 Au beau jamais Trevor Lawrence Aurait dû faire un comeback De la manière qu'il jouait Au début de la game Mais Il y aurait Ça va jamais arriver Qu'un gars joue aussi poche Que ça pendant toute une game Faut s'entendre Oui Si jamais Tu le outcoaches Et tu le outplay Là Au début de la game Ils l'ont juste Outcoach Le coach défensif Des Chargers Était en train de Mind blown Pendant un half Pendant un half Le second half Mon gars Il s'est réveillé Moi je trouve que c'est juste À cause qu'ils ont ramené Étienne dans le jeu Les gars S'avaient plus quoi Vraiment s'attendre Au début de la game C'était que des passes C'était que des Je crois qu'au début de la game Ils ont jamais couru Mais c'est parce qu'il se faisait Il se faisait pick Il pique Toutes les drives C'était genre Deux, trois plays Pick Exactement Quand ils ont commencé à courir Là ça change le tempo Il faut que la défense S'ajuste Pas juste Drop sur la passe Il faut que ça passe aussi Peut-être qu'il y aura Un play action Une course Ça change le gameplay Puis quand ils sont arrivés Au deuxième half Puis ils ont amené ça Je pense pas ça Qu'elle a causé la victoire Au Jaguar Pas tout donné à Trevor Parce que les gars Quand même ont lancé Quatre piques Moi je veux dire C'était une Une game de coaching Moi comme là On vient de le voir Le jeu en four down J'aurais jamais dû La défensive des Chargers Je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Second half Ils ont arrêté Ils ont arrêté de jouer L'offense des Chargers A arrêté de jouer Sincèrement Comme Je parlais de ça Avec un boy au travail Tu sais dans le temps Tu regardais Big Ben Tu regardais Peyton Manning Peyton Manning Tom Brady Tu regardais Tu gagnais par 20 Tu gagnais par 14 Tu as gagné la game Oui Tu vas gérer la game Puis t'auras aucune chance Même si tu t'es dit La game était déjà dead C'est fini Live À part les Chiefs Je peux pas te dire Je peux pas te garantir Que même si l'équipe Gagne par 20 et 1 Ils vont pas se faire Comeback C'est incroyable Parce qu'on en a tellement Vus juste cette année Juste cette année Juste ces playoffs C'est juste ça Puis C'est ça je t'ai dit Y'a pas de Y'a pas de Killer Offensive Guru Dans la ligue live Parce que C'est incroyable Le nombre de Comebacks Qu'on a vu cette année C'est incroyable C'est vrai Y'a eu le record Du comeback Avec les Vikings Contre les Lyons Les Giants Y'a eu ça C'est juste tellement De comeback Après comeback Après comeback Puis en effet Je trouve que Y'a plus de Killer Dans la ligue Ils sont partis Puis je pense Le seul killer Qu'il y a dans la ligue C'est Pat Mome C'est les Chiefs Et les Eagles On va voir ça Cette semaine Ils jouent Cette fin de semaine Relax Take it easy Ok Next game Next game Dolphins et Bills Je veux dire Vurkwik Dolphins auraient du gagner Oui Ouais Bills fan Puis je t'ai dit Les Dolphins auraient du gagner Bills ont vraiment mal joué Third string QB Third string QB Il t'a donné autant de compétition La game a terminé Pour ceux qui ne savent pas 34 à 31 Encore une fois Comme on parle de comeback Au début de la game C'était C'était Les Bills Qui menaient 20 à 0 Et puis Les Miami A comeback 17 Après ça a été 24 C'était vraiment Bref Ils m'ont même pensé Si on m'a mené la game Quand ils sont arrivés au half Ils menaient 24 à 20 Si je m'en Ouais Tout le monde disait Wow Par un third string QB Tu réussis à faire un comeback Comme ça Et Neil Thompson Le third string QB Faisait beaucoup d'erreurs Comme il manquait Souvent Tarek Hill Wide open Parce qu'il hésitait Il n'y a pas l'expérience Il hésite Est-ce qu'il pense Que son bras va se rendre C'est normal Pour un third string Mais je veux dire Que si ça avait été toi Forget it Forget it J'ai rien à dire là-dessus Parce que t'as totalement raison Comme je t'ai dit La semaine d'avant Je l'ai dit dans le podcast Avant J'ai dit Si les Bills Jouent de la manière Qu'ils ont joué Contre les Pats Puis ils ont joué Comme ils ont joué Contre les Pats Ils ont donné Tals turnover C'est l'équipe Qui a donné le plus De turnover Dans toute la ligue Cette année C'est fou man Puis ils ont continué Ce beat-là Dans les playoffs Puis là tu penses Tu vas aller jouer Les Bengals Puis tu vas gagner Si tu donnes trois fois La balle à Joe Burrow Puis à Joe Marchese Puis à Joe Maxim Oublie ça No way Tu fais des force fumbles Tu fais des piques Puis c'est même pas Comme des passes Des flecs C'est un gros pic C'est vraiment Un mauvais read Puis tu lances dans la main Un divise Exactement So Personnellement J'ai peur pour les Bills Next week Et Personnellement Josh Allen a perdu son Son killer Son killer Merci Comme je dis Il y en a plus Il y en a plus C'est Pat Mahomes live C'est le Last Hope Le Last Hope Le Last Jedi C'est Pat Mahomes C'est Pac C'est Pac C'est Pac C'est vraiment ça C'est vrai Il a perdu Joe Burrow Tu vois qu'il commence A revenir Sa blessure Il commence A un peu ce mobile Deux dernières games Il a fait des petits moves Pour Est-ce que c'est L'année de Trevor Lawrence Maybe We'll see I don't know I don't know Par date On va parler Après On va parler Je veux dire aussi Waddle Miami a foiré Beaucoup Beaucoup de passes Il a drop Beaucoup de belles balles Qui aurait pu mener À Quand tu joues pas Avec le QB Il s'est jamais fait Lancer la balle Par ce QB là C'est vrai Jamais Ça se voyait Que les gars Droppaient des balles À cause de ça Tu le throw in Dans une playoff game De même Puis tu as still Fallait battre les Bills Malade Ça c'est fou All right New York Giants Contre Vikings Gros upset Pour moi Tu l'avais call Dans nos vidéos On est en train de le dire Vikings are fraudulent Tu l'as dit Tu l'as dit Jalil My guy Check down Kirk Cousin Is a fraud Yo C'est fou man Il est tellement poche C'est fou man Il Pour le vrai Il est chanceux Qu'il y ait Justin Jefferson Parce que s'il n'y avait pas Justin Jefferson Il n'y a Il n'y a aucune offense Même ses balles Qui lancent à Justin Jefferson Ce ne sont pas des belles balles Ce n'est pas des belles balles C'est juste parce que C'est le meilleur roi de la ligue Il va les chercher Il y a des Quatrième et huit Quatrième et huit C'est ton dernier play de l'année Tu donnes un check down À ton A ton tight end Là Tu peux me donner N'importe quelle raison Le tight end était censé Faire un out aux sticks Pour aller Pour aller prendre un first down Yo Il ne l'a pas fait Il a fait Il a fait un three yards out Et toi tu as still lancé Ton check down Comme si c'était On dirait que c'est tellement Juste automatique Dans sa tête C'est comme Flat C'est pas un plan de mécu C'est pas un plan de mécu Non bro Il ne va pas Mettons Il ne va pas stand dans le pocket Un millième de seconde de plus Prendre le hit Puis envoyer une bombe À quelque part Jamais Ou mid range Ou quelque chose Créer quelque chose Non Kirk Hussin Is just Et c'est pour ça Qu'il n'y aura jamais le ring Primetime Kirk Non cela dit Primetime Kirk Kirk Hussin N'aura jamais de ring C'est terminé Vikings Débarrassez-moi de lui Parce qu'avec ce gars-là Vous n'allez pas avoir de ring Désolé C'est rigueur mon gars C'est rigueur Kirk Qui m'a déçu aussi Cook Darwin Cook Darwin Cook Darwin Cook Il m'a dit Qu'il ne va pas se plémer que C'est ça I'm sorry Playoff Élimination You need to bring your A-game Et tu n'as pas Mets ton A-game C'est chien Mais À part les 2-3 Au premier half Au deuxième half Justin Jefferson A fait des key first down Exact Ouais À part ça Je ne veux pas être méchant Mais je pense que c'est lui Qui m'a le plus déçu Justin Jefferson Il y a 7 catches Il y a 7 catches Il y a beaucoup de catches Ouais Il y a juste 47 verges Je Cousaine Était pas capable De connecter Une fois que tu as la balle Les mains Une fois que tu as la balle Les mains Que ça soit sur un catch Deux 8 quelqu'un Puis tu fasses 20-30 verges Faut pas que Écoute Peut-être que je me trompe Je vais peut-être pas assez Regarder les Vikings Les games des Vikings Mais je n'ai jamais trouvé Justin Jefferson Comme un chase Qui va biller son gars Pour aller prendre des verges Ou comme un Debo Ou comme un K-Free Ou comme un Tarek Hill C'est un gars qui va faire Un gros catch Pour quelques yards That's it Il ne coupe pas tant que ça Moi Quand c'est ton tight end Qui a le plus de verges Dans ta team Il y a un problème Parce que c'est C'est que Cousine Il va prendre le save Il va prendre le save play C'est pas un play make-up Je suis d'accord avec toi Mais je suis en train de te dire Il y a un problème Quand Oui Ta last game de l'année T'as raison Ton tight end a 130 verges T'as raison Receiving Et puis Ton best wide a 47 verges Et ton running back all-star A seulement 60 verges Il n'a pas touché le ballon souvent Il n'a pas touché le ballon souvent C'est pas normal Non C'est pas normal Le gars à un moment donné Il va lancer à Delavan Cook Mais c'est NFC On t'avait dit que c'est des fraudes C'est pas des fraudes C'est pas des fraudes Parce que tu sais très bien Que là T'es Giants Là Là On les prend en sérieux Là Là on les prend en sérieux On a vu les gars Les White Hayton Slayton Huggins 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 Les gars sont en train de jouer Huggins Huggins a joué une grosse game Huggins a joué une grosse game Daniel Jones Faut pas Faut pas oublier Daniel Jones A joué une grosse game Ouais Non Daniel Jones Il a lancé la balle Écoute Il a Steve Farm Débattenay Écoute Il a run la balle Il a joué mieux que Kirk Cousin De loin De loin C'est même pas une question Il a pas eu peur Il a pas eu peur Il lançait des mid routes Il lançait des deep Il lançait des short Il courait quand il devait courir Yo Kirk Cousin n'a jamais couru Non non je sais Il sait pas C'est prime time C'est prime time Puis Kirk Cousin Does not show up prime time Ouais Kirk Cousin pour moi Il devient un second Unique quarterback pour moi Kirk Cousin C'est le 2023 Derek Carr Yes Yes Il va te rendre Il va te rendre Au playoff Il va te rendre là Et après ça il va être lâché That's it Facts Non non c'est vrai C'est vrai Mais ouais non Les Giants sont vraiment sérieux Mais j'ai pas peur Slayton Huggins Huggins Barkley Non non les gars sont Les gars sont venus jouer La défense était là La défense était là Tout le monde a fait leur play Si t'es capable de shut down Justin Jefferson Tu penses qu'ils vont pas être capable De shut down AJ Brown AJ Brown Swole Batman What You're crazy You're crazy Ok Mini prédiction Real quick Pour la game qui sent bien Cowboys Et Bucks Ok Moi J'ai bet trop souvent Contre Tom Brady Je me suis tout le temps Fait smack Donc pour une fois Ok Comme des faits Je vais parier pour Brady Et puis il va perdre Mais je vais still prendre Pour Brady Et les Bucks Cowboys all the way Je pense que Tony Pollard CeeDee Lamb Et puis Micah Parsons Va jouer Des très bonnes games D'ailleurs J'ai une game Oser Tom Brady Au temps de playoff win J'ai la franchise Des Cowboys Au complet On prend Brady est undefeated Against the Cowboys On prend Mais Brady a 40 Quelques années La saison cette année Brady a rien fait de sérieux Il retrouve son center Pro Bowl center Live On s'en fout Le gars n'est pas capable De connecter avec Julio Il n'est pas capable De connecter avec Mike Evans Comme l'année passée Il n'est pas capable De connecter avec Ses joueurs clés Le seul gars Qu'il connecte C'est Loner Parce que c'est des petites passes C'est un autre C'est un autre check down De Tom Brady Exactement Mais c'est still Tom Brady I get it C'est still Tom Brady I get it Mais t'as aussi Micah Parsons Qui est boosté Je vais pas bet Contre Brady Moi je te dis Maintenant Moi je te dis Maintenant Ça se peut L'année passée J'avais dit Ça se peut qu'il se blesse Ça serait son coffin Le coffin Je l'aurais dit Encore cette année It is It's coffin Coffin Micah Parsons Va être dans sa face Every play We won't see La game start Dans 40 minutes On va voir Parfait La diction Non C'est à 40 minutes T'es à 8h15 30 minutes All right Prédiction Divisional round On n'a pas parlé Des Bengals Ravens Oh my bad Woo C'est pas mis My bad Bengals Ravens J'ai pas oublié My bad guys Bengals Ravens Vas-y Commence Un petit recap Qu'est-ce que j'ai à dire Tyler Huntley A joué la game Qu'il devait jouer Unfortunately 4th and 1 Ou 4th and 2 Je m'en rappelle pas Il a essayé De jump over the pile Et faire un cam Newton de lui Ou un Lamar Jackson De lui Un idiot de lui-même Un idiot Don't get it twisted C'est quoi les chances Que tu te fasses Punch the ball out T'étais à 2h20 Je t'ai dit Bro Que le gars Recover le ballon Que un D-line Recover le ballon Et qu'il n'y ait pas Un chat Qui a été capable De le rattraper Shout out A Mark Andrews Parce qu'il a quasiment Quaisiment Rattrapé le patinet Mais c'est quoi Les chances Que ça arrive Ok Premièrement C'est quand la dernière fois Que t'as vu Un jeu comme ça arriver Pittsburgh James Harrison C'est le seul patinet Qui a fait ça T'as raison Mais Tu vois qu'il y a eu Des erreurs Tu vois que ce play là Pour moi C'était Coach erreur Et Hotley erreur T'as 2 verges Tu veux faire un Cubic sneak Pourquoi tu mets Tout le monde dans le box J'aurais pas fait De Cubic sneak Je l'aurais donné à Dobbins Dobbins courait tellement bien Gus Edwards courait tellement bien Mets tes 2 running back Choisis si tu veux courir A gauche ou à droite That's it That's it Voilà Fais un triple option S'il faut Avec 2 wide outs Comme Bro Arrête de Invente quelque chose Invente quelque chose 2 verges Tu sautes par dessus une pile Quand t'as des C'est un DB Qui a pas frappé le ballon Il a dead le play Il a dead le play Un back-up Le back-up Il était en train de bloquer La ligne C'est un DB Qui l'a frappé en arrière Il a vu sauter Il a fait BOW Après c'est un D-line Le DN Uber Qui l'a pris C'est sûr qu'il y a personne Qui allait le voir C'est sûr Il courait A la fin là Il courait un genre 5 5-9 Oh facile 5-9 Mark Andrews a quasiment Été capable de rattraper Quasiment Tu le voyais Qu'il était en train de tomber Qu'il n'y avait plus de jump Pourquoi Il était dead Mark Andrews était à ça Shout out pour le rêve Parce que Ça aurait pu sauver la game Les Rivens Les Rivens I'm sorry Le Mark Jackson a décidé De pas jouer Ça c'est une autre Controverse By the way Moi c'est pas une controverse Pour moi Moi je suis d'accord Avec ce qu'il a fait Écoute Comme je l'ai dit Tous mes respects À Aaron Rodgers Parce qu'Aaron Rodgers Même si il emblique Avec la franchise Il vient travailler Le Mark I'm sorry It's about self-respect Comment Le gars il a un CL Self-respect Même si il n'avait pas Des CL Tu voulais qu'il mette un brace Non 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 Je suis content Qu'il n'y ait pas joué Self-respect Je me serais sacrifié Pour une franchise Qui me paye Puis qui me veut Puis qui me veut Tu veux pas me payer Puis tu veux juste me sacrifier Corps et armes pour toi Ciao bye Ciao bye Non 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 T'es totalement raison J'ai pas aimé le commentaire Michael Vick Yo Back in the day I'm sorry Michael Vick T'as raison Back in the day Tu sacrifiais ton corps et armes Pour tes soldats Tes compatriotes Mais on n'est plus dans ce temps-là Ces gars-là Ils ont un life expectancy Pas un life expectancy Mais genre Ils sont dans la ligue Entre 2 et 4 ans Là Il y a des situations Il y a des joueurs Qui sont meilleurs que d'autres Eux ils restent plus longtemps Mais On expect Un joueur qui est censé rester 4 ans max dans la ligue Pas guaranteed money De mettre un brace Puis fuck up le reste de sa carrière À cause que toi Tu voulais que Le gars il joue blessé En playoff It's fine Pour moi T'as fait le meilleur choix Que tu pouvais faire Là tu vas aller jouer Soit pour les Jets Comme on a dit Jets Soit pour les Commanders Ou Une autre équipe Qui va te payer 250 million Guaranteed money Guaranteed money Même maintenant Viking est sur la table Parce que Because in's out So moi Je suis totalement d'accord Qu'est-ce que Lamar Jackson a fait Same Pour faire un record De la game Au début de la game Ça fonctionnait pas Avec les Ravens C'était All the way Burrow, Jummers, Chase Quand les Ravens Ont commencé à courir le ballon Ils sont réveillés Puis ça a fait Que la game a été très serrée Le touchdown Ce fumble là Que Frank a récapitulé C'est ce qui a fait la différence Pour la game Parce que c'est 17 à 17 S'ils avaient marqué un toucher Ravens aurait seulement gagné la game Mais à cause de ce fumble là Return TD Ça finit 24-17 Puis on close la game Ok Divisional round Chief, Jaguar On va là avec La pression de Mizogad Mizogad a dit Chief Chiefs 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 Même si Chiefs Je peux pas faire ça Je peux pas aller Contre les Chiefs T'as beau essayer de dire Jaguar Mais tu peux pas Faut que tu dis Chiefs T'as pas le choix Bills vs Bengals Est-ce que je believe dans mon team ? Présentement Je ne believe pas dans mon team Mais c'est ton team Faut que tu Ride or die Ride or die Ride or die Ok Les Bills Mizogad a dit Bills Moi je veux prendre Bengals J'ai vraiment le goût De prendre les Bengals aussi Mais c'est mon team C'est mon team Je prends les Bills Eagles vs Giants 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 Vous êtes malade Giants Mais vous êtes malade Yo NFC Frauds NFC Frauds NFC Frauds Frauds Yo Giants Eagles Eagles vs Cowboys Vient du NFC Beast Tous des gars sérieux Vikings venaient d'un NFC bizarre Je sais pas c'était quoi Si c'était du patra Là Dans une vraie division Eagles T'ont prouvé Que quand Giant Hurts joue Il gagne So I'm gonna go with Eagles Mizogad aussi Après Giants Toutefois Je veux juste dire ça Real quick Real quick Giant Hurts est blessé Il a joué blessé Le dernier game Il a quand même gagné Mais il a joué blessé Il jouait avec la douleur Il a eu deux semaines Pour se récupérer Il était quand même blessé Non mais là Il a eu un autre deux semaines Pour se récupérer Moi je pense pas qu'il y ait 100% But tellement que j'ai pas peur Parce qu'il Brr brr The Bird Gang On est sérieux Eagles Eagles Yo T'es à deux games De peut-être avoir un chandail Je l'ai pas mon chandail Yo Peut-être avoir un chandail Je vais déjà le commander Je suis large Je suis ultra large Non je vais te donner Un extra large On le sait tous Que t'es extra large Écoute Écoute Tu m'exposes comme ça Écoute Tu m'exposes comme ça Wow Next game Pour les Niners Versus Le winner De cette game là 100% Pour les Niners Peu importe C'est qui la team Qui gagne Moi aussi Pour les Niners 5% Même que la première question On va aller avec ça Est-ce que les Four Niners Sont l'équipe la plus dangereuse Présente Offensivement Défensivement Je trouve que Les Niners Sont l'équipe la plus dangereuse Live Dans les playoffs Mais c'est parce qu'on n'a pas vu Les Chiefs encore C'est vrai C'est vrai Meso God avait dit Giants Toi aussi man C'est un good call man Les Giants Les Giants Pour d'arrêt Avoir départi les Vikings Comme ça Je te dirais pas facilement Mais ils ont quand même Stand up avec les Vikings C'est vrai Les Giants peuvent être dangereux aussi Moi pour vrai Les Four Niners Me font peur Mais Je crois que Eagles Defensively Defensively On est vraiment boosté Je te le dis Et puis Si notre front seven On a fait des drafts On a amené sous On a amené D'autres fronts Pour la course Si les gars sont Pratiques pendant deux semaines Défensivement Rien ne devrait passer Puis si j'ai un E du plus Faire deux ou trois connexions Durant la game Puis le reste en faisant courir On est bon là On est bon Believe dans tes Eagles Si tu fais un chandail Non non I believe in them Non non mais On l'a prouvé toute l'année On a perdu à cause que Eux n'étais pas là C'est juste pour ça Saison parfaite ou pas Faut que tu te rendes au playoff Faut que tu te rendes au Super Bowl On va se rendre là I'm not worried Non Pourquoi les Chargers Ont perdu Les Jaguars Moi ça revient tout Au play calling Ça revient tout Au coaching staff T'avais un Parfait game plan Au début de la game T'as pas été capable D'exécuter En deuxième demi T'as pas été capable De faire des ajustements Qu'il fallait que tu fasses Jaguars ont fait Les ajustements Qu'il devait faire Puis t'as vu la différence Que ça l'a faite Moi Toute cette défaite là C'est toute la faute Du coaching staff Parfait Puis un peu la défensive Parce que sur le 4-1 Il n'y aurait pas dû se faire Il n'y aurait pas dû se faire Roll out comme ça Par le running back Non non t'as raison Puis tu sais quoi J'ai rien à rajouter Sainement t'as tout dit Est-ce que cette game là Est-elle le coming out De Trevor Lawrence Pour rejoindre Le niveau des top Young QB Quand on dit les top Young QB On parle de Putt Mahomes Lamar Jackson Josh Allen Joe Burrow Toi est plus proche D'être dans cette liste là Que Trevor Lawrence Don't get me wrong That's it Merci tu vois Don't get it twisted Don't get it twisted Exactement C'est pour ça que Non Tu peux pas lancer 4 piques Puis penser Parce que t'as gagné Une game Faut que tu fasses Plus que ça Non non Faut que tu fasses Comme si Faut que tu sois consistant Voilà Throughout La saison Exactement Et faut pas non plus Que Tu es Tu es T'as besoin Que ton running back Joue des grosses games Pour gagner On s'entend que Pat Mahomes A lui tout seul Gagnait Joe Burrow A lui tout seul Tu vois Josh Allen Aucun running game Aucun running game On parle des top QB Que eux autres Portent les kids Dans leur dos Trevor Lawrence Travaille à deux Pour la game Travaille à deux Travaille à trois Travaille à quatre Tu comprends Donc I'm sorry to tell you Non Il fait pas partie Des Pas pour l'instant On va voir l'année prochaine Et voilà C'est une grosse année Donc C'est une grosse année Les Jaguars ont eu Une grosse année Tu te rappelles Il était 3 et 14 Je pense L'année passée Je pense C'est une grosse année On va leur donner Le respect qu'ils doivent But Non Trevor Lawrence Est pas encore dans le top 5 Des young QB De notre génération Ok Est-ce que les Bills Avaient peur de courir le ballon Durant la game On vient de le dire Ils n'avaient pas peur De courir le ballon Ils ne peuvent pas courir le ballon Ben Singletary a fait des bonnes games Tous en temps Ils ne veulent pas courir Le running game Des Bills Le running game des Bills C'est Josh Allen Sur des rollouts Mais pourquoi Ils ne veulent pas courir Je ne comprends pas Devin Singletary Il a fait quelles courses Il a fait 5 verges 4 verges 8 verges Le gars prouve Qu'il peut courir Pourquoi tu ne veux pas Le laisser courir Ce n'est pas à moi Faut que tu poses cette question Je pose la question Au coaching staff Des Bills Moi je suis d'accord avec toi Il faudrait minimum Tu le sais que tu es tout le temps En train de lead la game Oui La plupart du temps Quand tu es les Bills Merci Comment ça se fait Que ton running back A pas minimum 15 carries per game Ou tu as 2 running backs Qui ont 10, 5 8, 8 C'est comme Whatever you want Split it Comment tu le veux Mais il faut au moins Que les running backs Touchent la balle 15 fois Il faut au moins Que les running backs Aient une moyenne De 4 verges par course Mais ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas fait Depuis des années Ça a marché Depuis des années Mais pas en playoff Puis c'est là Que ça va leur tirer Dans le pied next week Parce que Ou l'autre d'après Je parlais C'est bien que tu parles comme ça Parce que tu es un gars Bills Nation Quand tu parles Les gens vont t'écouter Moi je parles de Bills Nation Parce que je veux une réponse Il faut que tu gaspilles le temps La seule raison Pourquoi les teams Sont aussi têtes Avec les Bills C'est que tu scores Des TD En 3-4 minutes Puis après Ils reviennent Ils scorent un autre TD En 3-4 minutes Puis tu scores Un autre TD En 3-4 minutes Tu n'es pas capable De garder le ballon Pendant 12 minutes Exactement Ronald Leclerc Exactement Regarde le Premier drive You're 54 54 Je passe à Stephen Giggs Après Stephen Giggs Après ça Une autre Une pass Au tight end Knox Touchdown 3-4 passes Sont partie Tu ne peux pas faire ça Cours le ballon Cours le ballon Après ça Fait la passe à Knox Je ne veux pas dire Que le game plan ne marche pas Parce qu'il gagne des games Comme ça Which is Right Mais les games sont toujours Tight A cause de ça Exact Comme playoff time Tu as besoin d'un running game Juste Juste un running game Juste pour tuer le clock Rien de plus Tu n'as pas besoin Que ton running back Soit Derrick Henry Et qu'il touche la balle 40 fois Et qu'il fasse 200 verges C'est pas ça Je te demande Je te demande D'avoir un running game Qui soit respectable Et qu'il soit respecté Dans la ligue Parce que là Présentement Les Bills Ne se font pas respecter Run offense Run defense Aucunement Aucunement Une chance Qu'ils ont des bons wide Qu'ils peuvent battre 2-3-4 débits Ou se mettre dans des bons Positionnements Mais C'est tough C'est tough Les Bills Il faut qu'ils trouvent Une solution à running back Yeah C'est parce que Les gars Ils avaient passé Contre les Chiefs Regarde Ils avaient fait Rien de toucher Les Chiefs ont répondu De la même manière Pourquoi ils ont gagné ? Parce qu'il leur restait Du temps sur le clock Exact Tu n'as pas été capable De run out of the clock Voilà C'est arrivé C'est arrivé Ok Même avec les Chiefs Pacheco Il a eu une bonne fin d'année Quand c'est un running back Qui rentre dans les playoffs Chauds Comme ça C'est une bonne chose Le gars est capable De faire plein de runs Il est capable de break out Il fait des 4 verges Dans le milieu Quand tu as besoin de ça Pacheco C'est un bon running back Je ne te dis pas Que c'est un all-star running back Mais C'est un bon running back On le respecte Exact Je suis d'accord D'accord Je vais parler avec ces questions-là Parce qu'on a déjà répondu Que si Miamy avait joué avec toi Est-ce qu'ils auraient gagné ? Moi j'ai dit oui Moi aussi Je lui ai dit oui Her cousin Frances QB Ou les Vikings doivent aller chercher ailleurs Avoir une chance d'aller plus loin Je l'ai dit plein de fois Her cousin out Her cousin out Il ne peut pas rester là On va demander la question à Jalil aussi Mais her cousin D'après moi Il ne veut plus C'est sûr D'après moi C'est sûr Je suis pas mal sûr que Jalil aussi Il ne veut pas que Que ce soit le QB des Vikings l'année prochaine Allez prendre la Moore Jackson Gaze For real Bon On a déjà parlé Bingo Si tu es simple avec la victoire Après un key mistake de Huntley On a déjà parlé Je pense que c'était tout pour la NFL Avez-tu Deux-tu de la rajouter ? Non Moi c'était vraiment la controverse Avec Tyler Huntley Puis la Moore Jackson Avec Le Moore Jackson Pourquoi il n'a pas joué ? Pourquoi il devrait jouer ? Pourquoi il ne devrait pas jouer ? Moi je suis totalement du côté des joueurs Moi aussi Je respecte son choix de ne pas avoir joué Moi aussi Ouais Bon Next subject NBA 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 c'est quand même très intéressant encore Il y a beaucoup de choses qui se passent La première question La première question qu'on discute C'est Sacramento Kings Que quand j'ai regardé Ils étaient quatrième On sait que Sacramento Kings A eu des changements On a amené Savonis Des Pacers On a amené Fox Des Cleveland On a amené Barnes On a amené beaucoup de Malik Monk Qui était déjà là Ouais Différents outils Au Kings Moi personnellement Je pensais que C'était du graveyard Non Real talk C'était du graveyard Ça n'a pas fonctionné ensemble Et là Présentement On va dire que ça fonctionne Est-ce que c'est de la chance Ou Est-ce qu'ils sont juste Est-ce que c'est un beau chemistry Moi J'ai regardé leur game Sincerrement Je crois que c'est de la chance Non Je crois que c'est de la chance Je pense que les gars Vraiment Ils ont une équipe complète Ils ont une équipe pour le paint Les gars pour le paint Ils ont des Three point shooters Defensively Ils sont tous grands Pas à bim Mais ils sont tous grands Ils prennent beaucoup D'office de rebound Pour vrai Je ne pensais pas dire ça un jour Mais il ne faut pas dormir Sur les Les Kings Non C'était bizarre Parce que c'était C'était mon équipe Quand on jouait à Tepier C'était quoi ? C'était quoi ? C'était Jimmy Fredette Mon gars Je pouvais chat des trucs Avec Jimmy Fredette Anywhere on the court C'est pour ça Je prenais tout le temps Les Kings Mais comme tu as dit Je regarde les stats J'écoute pas les Kings J'avais aucune idée Qu'ils étaient qu'ils étaient 4ème Je regarde les stats Puis t'as raison Fuck joue une grosse année Ce bonus joue une grosse année Après t'as des gars Comme Ouder Monk Puis Barnes Qui sont consistants La 3 points Ils sont consistants Du field goal Ils sont tous en haut De 450 Sur le field goal Puis comme tu as dit Ils prennent des rebounds Non les gars jouent bien Les gars sont nice Regardez les games des Kings Ça vaut la peine Je pense qu'on les oublie Je pense qu'on les prend pas au sérieux Quand il y a une game des Kings On les regarde pas Mais prenez le temps de les regarder Parce que les gars sont 4ème Pas pour rien Je vais être très sérieux avec toi Jusqu'à aujourd'hui J'aurais ouvert mon bet 365 J'aurais pris n'importe quelle team Contre les Kings Puis j'aurais tout le temps dit Que les Kings allaient perdre Voilà Là je vous dis maintenant Guys Quand on va jouer contre les Kings Faites attention C'est pas un easy win C'est pas un easy win C'est pas donné C'est pas les Spurs Oh shit Non Il y a un autre trade encore Un gros trade Quand tout le monde était surpris Jalen Brunson Parce que Jalen Brunson Joua à Dallas Avec Luca Il jouait très bien Quand Luca était sur le banc Brunson jouait bien Il took over the game Quand Luca était blessé C'était Brunson Qui faisait en sorte Que Dallas gagnait Il y a fait un trade Ils l'ont amené au New York Knicks Encore une fois Est-ce que c'était un bon choix Ou pas Sincèrement Oui Guys Je pense que Encore un bon move des Knicks Les Knicks sont relevant Maintenant Grâce à ça Oui il y a RJ Barrett Qui n'est plus un rookie Qui après l'expérience Il joue beaucoup mieux Oui Julius Rendo a toujours été boosté Maintenant qu'il y a d'autres joueurs clés Sur le terrain On n'est pas concentré sur lui Puis Brunson Il fait ce qu'il faisait à Dallas Il prend le ballon Il marque Donc Encore une fois New York Knicks Une équipe qui était Au bottom Last year Cette année Ils sont venus jouer Ils sont regardés Regardez encore la game des Knicks Pariez pas contre eux autres Je vais te dire Oui c'est un bon trade Mais c'est un bon trade Les deux bords Parce que Brunson c'est un bon joueur Don't get me wrong Mais Les Mavs avaient quelqu'un Pour le remplacer Woods Que je ne savais pas Avant cette année Mais le gars Average 18 C'est un bon rebounder C'est un forward Il est grand Oui c'est une grosse perte Pour les Mavs Parce que Sincèrement Moi je pense Les Mavs Ils pourraient être facilement Troisième Quatrième Devant les Knicks Puis les Pelicans S'ils gardaient Brunson Pour les mêmes raisons Que tu as dit Six men Off the bench Quand Donchish est blessé T'es un gars Qui est capable De faire des points Qui peut faire des 20, 30, 40 No problem Mais C'est une bonne acquisition Pour les Knicks Puis Moi je trouve Que c'est une quand même Grosse perte Pour les Mavs Ah ouais Comme Moi je trouve Que ça permet À Luka De faire ses 60 points 50 points Parce que là Il n'y a personne Pour le remplacer Mais Ça fait un toll Sur un joueur Toute l'année Tu as 82 games Dans une saison Il faut que tu sois Ton 110 60% Pendant 82 games C'est tough Sur le corps À quelqu'un C'est vrai C'est vrai Brunson aurait été Une très bonne Pas une acquisition Il l'avait déjà Il aurait été Un bon ajout À cette team-là Ça aurait enlevé Un petit peu du load À Donchish Mais Ils sont quand même Cinquième Ils font quand même Le play-off Ouais On va voir Au trade deadline Et puis En parlant de Toll Jammerant Jammerant dans les derniers Je regarde juste les allies C'est ridicule Le gars Il a le plus De dunks Cette saison Quand il bloque Les gens Il va toucher Quasiment Le haut du board Il saute tout le temps Partout Il met son corps Partout Il posterize Beaucoup de jambes Est-ce qu'il devrait Continuer à jouer Ce niveau de basket Je veux juste pas Que ça y arrive Un D-Rose Il joue comme D-Rose C'est ça le problème Je veux pas Que ça y arrive Un D-Rose Ça serait tellement Malheureux Que John Moran Se blesse En essayant De posterize Quelqu'un Il tombe mal Sur son genou Il perd son genou Au complet Ça serait plate Mais en même temps He's getting paid For what he's doing I understand Le but T'es payé Pour gagner des games T'es payé Pour gagner des games Oui entertainment Ça rentre bien Oui c'est le fun Mais toutefois Quand tu fais des choses Comme ça T'as des chances De te blesser Deux petits chiens ici T'as des chances De te blesser Ça veut dire que Moi si j'étais lui Je travaillais sur mon jumper Et J'arrêterais de faire Ce genre de cascade là Sauf qu'on va perdre La game Sauf qu'on va perdre La game Quand on va perdre La game Je peux comprendre Qu'il faut que tu Que tu fasses un sacrifice Il faut que tu prends C'est crunch time Mais durant la saison Calm down man Je suis d'accord Je suis d'accord Mais On vient Les gens vont Payer Pour voir ce gars là Jouer comme ça Pour l'instant Pour l'instant Il est capable Pour l'instant Il est capable On prend On fait un time out Oui Petit problème technique Les chiens A besoin d'attention D'habitude Tony est là La femme a mon boy Spenty Elle s'occupe des chiens Pendant qu'on fait le podcast Mais là Si c'est Dog Dog care Ok There you go Alright We're back On fait tout ça Ouais on va couper Ok Juste pour faire Un petit recap Basically Moi je pense que Jammeret devrait se calmer De la manière qu'il joue Pour pas des risques De blessures Pour pas qu'il y ait Deuxième D-Rose Ça serait malheureux D-Rose aurait été Tellement beau Mon gars Si ça n'aurait jamais blessé Je pense qu'il serait Mais il aurait été MVP pour plusieurs années Encore Est-ce qu'il aurait amené Les boss en finale Peut-être pas S'il n'y a pas eu de support Probablement Probablement Comme avec les années Il aurait eu du support Il aurait eu les joueurs Qu'il faut Il aurait peut-être été Tuer d'une autre équipe Qui aurait pu l'amener Une ring Là présentement Il n'y a pas de ring Il me semble Non C'est Une blessure À cause qu'il était Trop athlétique Il était trop flamboyant C'était fou Puis c'est C'est Derrick Rose 2.0 John Moran Exactement Moi il faut qu'il se calme Jake Crowder Jake Crowder Veut quitter les Suns Pour aller soit Au Heat Ou au Bucks Quelle équipe serait Le meilleur choix Moi je le vois Dans les Bucks La seule et unique raison Pourquoi je le vois Dans les Bucks Parce que cette année Le problème des Bucks C'est que soit Middleton est out Ou Holiday est out Tu penses qu'ils vont quitter ? Non Je ne pense pas Qu'ils se font trade Il y a tout le temps Un des deux Qui ne joue pas C'est vrai C'est un problème Parce que Pour que les Bucks Soient Un whale oil machine Pour que les trois Soient là Janis Holiday Puis Middleton Mais il y en a tout le temps Un qui est out C'est vrai Cette année Tu vas voir Jake Crowder Je voudrais fortement Les aider Juste à dire Ok Middleton n'est pas là Au moins on a Jake Crowder Holiday n'est pas là Au moins on a Jake Crowder Je trouve qu'il y a Il y a trop de big men Pour les Bucks T'as Bobby Portis T'as Brooke Lopez T'as Janis Middleton Sorry Middleton Et puis Holiday C'est deux gars des shooters Et plus il y a plus slim Crowder peut shot un peu Oui peut shot un peu C'est vrai Mais je trouve pas que C'est too much Moi je pense qu'il devrait Aller au Heat Je trouve qu'au Heat Récemment il y a seulement Un big men C'est bam Je trouve qu'ils ont besoin D'aide Defensively aussi Je trouve qu'il serait Une bonne addition Justement Pour avoir deux big men Sur le paint Si jamais ils jouent Contre d'autres big men Moi ma vraie question C'est Est-ce que tout le monde Veut vraiment partir des Suns Oui Les Suns c'est dead C'est dead C'est dead Chris Paul a dit I'm out Tu m'en vas avec Kim K Yo 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 C'est vraiment ça Si tout le monde A des idées Jump ship Jump ship La Kim est chute Dans l'équipe La chimie dans l'équipe Est gone Est gone Chris Paul a dit Grâce à faire Il est rendu vieux Il ne peut plus gérer L'équipe comme il gérait Les équipes comme avant Quand Boukou est blessé Personnellement Il n'y a plus rien Bridge Ça n'a pas été Un all-star Puis Aiton Tout le monde S'est arrivé sur une fraude Ils sont rendus En playoff final Ils parlaient à un big game Comme si c'était hors date On savait tous Il n'était pas hors date Puis cette saison On le voit Sans Boukou Il ne sert à rien Chris man Chris Elle aurait pu être Une belle petite team Ça aurait pu être une dynastie S'ils avaient bien fait leurs affaires S'ils avaient bien fait leurs affaires Un peu d'une dynastie Comme tu as dit Aiton c'est une fraude Voilà Entre deux superstars Tu ne peux pas être une dynastie Facts Ok si Bon ok Les Tunders Les Tunders ont beaucoup de wins cette année Les Tunders qu'on comptait out Au début de la saison On pensait qu'ils allaient encore tank Pour dire la vérité Mais là Shay Présentement en train de jouer Du très bon basket Ok si il gagne des games Qu'on penserait qu'il ne devrait pas gagner Est-ce que Shay Devrait être un All-Star Pour l'Ouest De la manière qu'il joue Devrait être 100% un All-Star Dans l'Ouest Yeah I agree I agree Je pense qu'il est en train de carry l'équipe Je pense que c'est à cause de ses performances Au début de la saison Qu'ils ont décidé de ne pas tank Moi là Je souhaitais le GM des Tunders Je pensais que j'allais tank Puis finalement Shay Des bons résultats Des bonnes performances Et average je pense 30 points Ils sont à deux games d'être sixième Ils sont à trois games d'être cinquième Écoute Quatrième Écoute C'est tight mon gars Non c'est tight Dans l'Ouest Non dans l'Ouest c'est vraiment tight Extra tight Donc Moi je pense qu'il devrait être All-Star Puis je pense aussi que Tunders devrait Continuer pour se rendre dans les playoffs Moi 30 points par game C'est malade 5 à 6 5 rebounds C'est fou Ça c'est des gros stats Ça c'est MVP Il m'a créé peut-être 4 rebounds Un petit 39 Un petit À 6 39 36-7 J'aurais commencé à parler MVP Exactement Exactement 36-7 J'aurais commencé à parler 35-5 Ah T'es genre sixième Exact 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 Puis Je lui donne un peu plus que d'autres personnes Parce que lui a vraiment Rien Rien Il y a quelques bons joueurs Comme Lugans Lugans Moi je suis content Parce que moi là Tous les fans de SFB News Qui nous ont écouté depuis le début Moi j'avais dit la stratégie Est-ce que tu t'en rappelles Le premier Quand ils ont draft l'équipe Ils n'avaient pas encore joué ensemble On argumentait Moi j'ai dit Il faut qu'ils come off the bench Écoute Ils ont commencé Je ne suis pas Je ne suis pas un NBA player là Je ne suis pas un coach Mais je l'ai dit depuis le début Ils ne l'ont pas fait Désastre Désastre Là ils le font maintenant Tout ce qu'ils manquent maintenant C'est un healthy AD Non 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 Il ne te manque pas un healthy AD Un healthy AD Il te manque un trade Pour des shooters Facts Ou des ball handlers Facts Tu n'as plus besoin d'AD On t'a prouvé On t'a prouvé Que tu n'as pas besoin d'AD C'est vrai Trade AD I agree C'est ton meilleur bargaining chip Pour avoir quelque chose Trade AD Va chercher quelque chose de respectable Et build quelque chose Around ça Parce que là tu vas perdre LeBron Oui Cet été ou l'année prochaine Terminé Rush Je ne pense pas qu'il va rester Non Même s'il y a une grosse saison Comme Six Men Je ne pense pas qu'il reste Donc Essaye d'aller prendre Des first round picks Ou un all star player Pour AD Essaye de finesse quelqu'un Puis de donner AD Parce que c'est la last chance Que tu vas avoir pour donner AD Je suis d'accord avec ça Tu sais quoi ? Fuck it I'm going with Spenty T'as raison Par le plan Trade AD Trade AD Trade AD For some first round pick Or for some shooters Don't go take another big man Don't go Ça sert à rien Non mais ça peut Tu peux aller chercher un big man C'est pas ça le problème Mais tu sais T'es encore dans un playoff run Je comprends Oui Mais je trouve qu'un big man présentement Pour les laqueuses de maintenant N'est pas nécessaire Il te faut des shooters Lebron peut jouer dans le paint Ouais À 38 ans Il peut encore jouer dans le paint Il va jouer forward Il va jouer forward Il va avoir un center à côté de lui C'est pas la fin du monde Mais T'as besoin T'as besoin de ball and lure Thomas Brand Il joue quoi ? Center Bon Thomas Brand Il est en train de bien jouer Laissez à Miller Il t'en pique Lebron Un center Le reste je m'en fous Que ce soit Pat Bev Austin Reeves Où tu trouves quelqu'un Où tu trouves quelqu'un Un guard Un guard Un point guard Ou un shooting guard Pour Eddie Il blesse Il blesse Il blesse Non c'est vrai D'accord Même si Brest Brook joue très bien Comme six men Il y a encore de la misère À terminer les games Et Moi la solution C'est même pas Comment il devrait faire Est-ce qu'il devrait peut-être Monter plus d'une manière Tu sais quand NB Il s'est fait tenir le bras droit Il aurait dû monter de sa gauche Non 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 Tu as clairement vu le foul Oui Non ouais Comment c'est un foul Je ne lui enlève pas Le fait que c'est un foul Puis qu'il aurait dû aller sur le line Puis gagner comme ça Mais Wessbrook ne devrait pas toucher le ballon Quand il reste 10 secondes Non mais c'est C'est vrai C'est tout Tu as LeBron Laisse LeBron prendre une décision Laisse LeBron passer le ballon À Austin Reeve Ou à Ou à Ou à Schroeder Ou à Wessbrook Laisse LeBron Il tue son IQ Vu qu'il y a le best IQ Basketball Selon La NBA Selon les Les analystes Laisse LeBron décider Pourquoi Wessbrook Comme off the bench Prend une décision critique comme ça C'est pas un game winner Entre toi et moi Wessbrook était à la 3 Contre Embiid The ball handling à Wessbrook Contre Embiid Moi je Fais 100% C'est le move Que fallait que tu fasses Il y a eu un foul Il n'a pas été call That's On the referees Tu ne peux pas prendre Cette décision là pour eux Mais C'était le move à faire Tu es 1-on-1 Contre Embiid Tu es un point guard Tu le bas Speed Roule Va à gauche Va à droite Je m'en fous Tu le bas Steph Curry L'a fait multiple times Contre n'importe quel center Sur lui C'est vrai Puis Wessbrook aurait dû faire La même chose Que ça soit Il aurait dû peut-être Step back Quand il a senti Que le gars Il était de la brin Step back Faire quelque chose d'autre Je suis d'accord avec toi Mais on the heat of the moment C'est pas ça qui était arrivé Mais C'était le move à faire Puis Je n'aurais jamais donné le ballon À personne d'autre À part Wessbrook Puis LeBron James À ce moment-là Je suis d'accord avec toi Mais j'aurais préféré LeBron le ballon Que Wessbrook I'm sorry Wessbrook À ce moment-là T'as raison Tu donnes des bons points Je ne peux pas argumenter tes points Mais je veux dire Pour ce que Wessbrook a donné dans les dernières années Laisse LeBron prendre la décision Parce que LeBron n'est pas plus clutch Pas tant plus clutch Il est plus clutch Que Wessbrook d'autre Un peu Merde Un peu Un peu On l'appelait Wessbrook Il n'y a pas moins de deux mois C'est still Wessbrook Bon Mais Mais pourquoi LeBron dans la fin LeBron James En key moments C'est jamais lui Qui a la balle Mais c'est pas un key moment C'est une game normale Quand c'est une game normale LeBron gagne Parce que tu sais Quand c'est une game par rapport Il va te la rentrer La shot Ils l'ont donné à Wessbrook Non Comme LeBron Comme LeBron a tout le temps fait Il va la donner à Kyrie Il va la donner à n'importe qui d'autre Que ce soit lui Qui shotte pas Cette game winning C'est des facts C'est des facts Mais Wessbrook ne méritait pas Le N Même si il joue des belles games I don't think he's there yet He doesn't deserve C'est mentalement qu'il est pas là encore Voilà Comment le gars de Saint-Amé T'as pas fait T'as pas fait une comédie de foul Il a le moment Mais tu fais un drive bizarre À une main Mais non Rends dessus Mais c'est pas le même Wessbrook Son 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 Monjo est pas là Il est pas encore là Il joue mieux Mais c'est pas le Wessbrook Qui se permettait D'avoir le ballon Triple double Wessbrook Merci C'est pas le Monjo Voilà Il l'a perdu À cause que LeBron Puis Eddie Ils ont fait un cocoon Autour de lui Ils n'ont pas fait un cocoon Autour de lui Le gars est arrivé Il aurait dû être Six semaines depuis le début Six semaines depuis le début Comme je l'avais dit Bad coaching Bad coaching Et bad managing C'est ce que c'est C'est ce que c'est All right Je pense que c'est tout Pour le basket On va aller écouter La game Des Bucks Contre les Cowboys Yeah Avais-tu quelque chose À rajouter Il y a eu des surprises Comme on a dit au début Man United a gagné 2-1 contre Man City Son deuxième Dans les standings De la Premier League Man U Man U Oh ils vont niaiser Ils vont niaiser Ronaldo Ils vont niaiser Ronaldo À quel point À quel point C'est bizarre cette année Ah non Son quatrième Oh qu'est-ce qu'il est deuxième C'est qui C'est Arsenal Mais ils sont À un point De Man City Et Newcastle aussi Newcastle aussi Est à un point De Man City Mais on avait Quelqu'un avait call Newcastle était Une équipe sérieuse C'est ça qu'il avait call C'est le Arab money C'est le Oil money Oil merchant Yes C'est ça le surprise Il y a eu Spurs Spurs Arsenal Arsenal a gagné 2-0 Gros victoire Parce que Ça aurait pu faire mal Si Man City Aurait battu Man U Ok En Italie 5-1 Napoli Juve Nice C'était un gros result Ils sont en train De mener Bien encore Ils mènent encore Le championnat Ils ont 9 points d'avance Sur Milan 9 points d'avance C'est un petit peu La même chose Avec Arsene 9 points d'avance C'est quand même Beaucoup Quand même T'as eu Un bad streak Pour perdre 9 points d'avance À ce qui paraît Durant la Champions League C'est là que tout change Donc on va voir Puis là Ça s'en vient en février Il y a eu Un classico Barça-Réal Ah ouais Puis Barça A smoke Real Madrid 3-1 Mais l'autre Est pas là Benzema Benzema est pas là Non il a joué Il a marqué Un but à la fin Qui valait rien Il y a eu Quelques transferts Ok Je vais pas en parler Beaucoup Parce que Sincèrement Je connais pas C'est qui le gars Mike Mikaïlo Moudric Ok Il est allé à Chelsea De chaque tard à Chelsea Pour 100 millions de dollars Pour 100 millions Sincèrement C'est qui ce gars-là C'est un winger Il joue sur l'aile Il est super rapide Je connais pas plus que ça Je sais pas si c'est un bon marqueur Je sais pas si c'est un bon passeur Je sais juste qu'il a du pace Il court vite Puis il joue sur l'aile 100 millions Premièrement C'est la Premier League Ils ont payé une taxe Vu que c'est une Premier League Ils ont payé très cher Pour ce gars-là Joe Felix est allé à Chelsea aussi Pour 60 millions Il y a eu un autre joueur Ils sont allés chercher Un autre défenseur central français Pour un autre genre 40 millions Ils sont en train de juste Rebattir l'équipe Ils ont foutu dehors le coach Au beau complet Ils sont en train de rebattir l'équipe Au complet Au complet La seule chose que j'ai en train de me demander Si ce gars-là a eu 100 millions Pour aller à Chelsea Puis ils veulent aller chercher Raphaël Liao à Milan Moins facile mon gars Faut que tu me donnes 160 Minimum Facile Minimum Si lui était 100 Minimum Nobody Un gars comme Personne Moudrique Un gars qui n'a même pas fait Vendre des jersey Un gars qu'on va pas vraiment C'est un C'est pas de revenu à faire C'est un luxury C'est un luxury player live Que t'as payé 100 millions Exactement J'en reviens pas C'était juste ça qui est arrivé Il y a eu une couple de petits transferts Mais rien de trop sérieux Alright That's it Alright guys Thanks for watching Thanks for listening Like, share, follow Remercie tous nos fans de nous écouter Et puis on se voit next week Bien sûr On va aller écouter la game Puis on vous revient avec ça Au Au On va aller écouter la game On va aller écouter la game On va aller écouter la game